salut tout le monde c'est chewbacca on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de le loot gaming du mois de février je pense que j'ai reçu il y a peu de temps donc j'ai commis un peu de décalage donc ça doit être celle de février alors elle est plus longue que d'habitude et elle est assez lourde alors je ne connais pas les thèmes j'ai pas regardé j'espère que ce sera du bien et en même temps souvenez-vous dans la loot credex du mois de décembre spéciale à star wars il nous manquait un article qui était la réplique d'un sabre laser donc j'ai reçu ça directement alors la boîte est pas grande ça fait en gros ça fait genre dans les 14 de long ça fait 19 19 sur 14 on peut dire c'est pas une grosse grosse boîte je pense pas que ce soit un vrai sabre laser donc on va d'abord commencer par ça puisque c'est l'article qui manquait déjà dans une boxe en sachant que c'était quand même l'article qui faisait que la boxe elle avait la valeur que le reste c'était franchement pas terrible et donc voilà une boîte dans une boîte déjà ça fait plus 14 sur 14 regardez mais on est resté maintenant on est à 11 de large sur 14 et un peu de chance c'est encore une boîte à l'intérieur comme les poupées russes attention peut-être que l'article est vraiment bien mais j'ai quand même un doux c'est le sabre de ray c'est officiel c'est du de scotch ils ont commis de scotch en tout cas c'est pas lourd on vous dire que ça doit pas voler bien haut alors il a l'air d'être en métal quand même après il est joli il est joli quand même qu'est ce que nous avons avec un allez petit socle réplique sabre laser avec le côté rebelle donc qui doit se mettre voilà comme ça et après je pense qu'on doit poser je pense qu'on doit le poser comme ça donc ils ont même pas mis une petite lumière histoire de dire de faire croire que c'est ouais bon c'est du je sais pas c'est de l'aluminium ça casse pas trois pattes un canard franchement on peut même le mettre en porte-clés faut pas trop l'intérêt mais bon bon il ya rien qui bouge rien de rien de ils auraient pu faire avec une petite lumière qui savait qui s'allumerait au bout pourquoi pas là très franchement voilà donc c'était l'objet manquant de la boxe alors ça je pense pas que ça fasse que la boxe elle est la valeur qu'elle est quoi une boxe à 60 euros déjà que le contenu c'est pas forcément foufou et en plus l'article qui manque c'est pas non plus bah bon moi on l'a eu on nous a pas oublié c'est pas comme avec la lutte à coup où il avait manqué une réplique de l'oeuf de dragon parce qu'ils étaient tombés en rupture et en fait j'ai jamais eu donc après ils avaient dit qu'ils décompraient le prix sur une boxe je vais pas regarder non plus donc c'est parti le gaming en espérant avoir du bon contenu c'est parti un beau t-shirt déjà ce serait sympa s'il ya un t-shirt parce que je ne touche pas de t-shirt donc c'est des gros trucs hein une grosse boîte une grosse boîte avec des grosses boîtes ou sonic ce hedgehog et apparemment on a docteur eggman donc apparemment ces produits officiels quand même malgré tout bon sony j'ai joué quand j'étais gamin mais c'est tout quoi après je suis pas resté abasourdi par ce jeu mais on a quand même une figurine elle est pas mal c'est du costaud avec un socle un petit socle même pas si je vais dire il n'y a pas de tige mais si il y a une tige hop là allez c'est assez molle foutu leur truc encore soit ils ont fait le trou un peu trop petit soit c'est moi qui me prend mal ce qui est possible aussi ce qui est bizarre c'est que dans le socle ça va très bien et c'est pour aller sur le personnage que ça va pas vous voyez un socle comme ça avec un côté un peu biseauté pour rentrer là-dedans sauf que ben bon après je vais pas passer trois heures et c'est médecin déjà que je suis pas non plus forcément super fan enfin bref finalement ça doit tenir comme ça sauf que ben je sais pas ça veut pas se mettre correctement je regarderai ça plus tard tranquillement bon voilà petite figurine sonique bon on pourrait pas qu'on mette du sonique à tout parce que sinon pour les grands fans ça va aller mais après c'est pas grand chose hein je me dis tout de suite il reste pas grand chose apparemment donc l'intérieur de la boîte pas mal ça c'est sympa je pense que si vous la retournez ça fait quelque chose de sympathique donc là je vois qu'il y a encore écrit sonique non je vous l'ouvre pas parce qu'il ya peut-être le il ya peut-être le truc moi il ya une boîte qui a assez lourde donc à mon avis le restant ils ont dû mettre dedans donc c'est une boîte avec et soit et soit jim alors ça c'est un jeu que j'ai connu pareil quand j'étais plus jeune et qui m'avait bien plus franchement un très bon jeu assez marrant ils ont fait la boîte la boîte de déjeuner dedans ça se trouve dedans il ya le t-shirt parce que c'est ton qu'il n'y a pas de t-shirt ah si il y a un t-shirt je me disais aussi c'est ton qu'il n'y a pas de t-shirt et apparemment il est il est très coloré quand je dis très coloré c'est très coloré Conquer, Conquer, je ne connais pas du tout Conquer c'est un jeu mais je ne connais pas et le t-shirt je le trouve juste superbe moi franchement j'adore je ne connais pas j'adore le mélange des couleurs et tout ça rend vachement bien donc c'est écrit en haut c'est écrit Conquer je ne connais pas du tout ce genre de jeu et j'adore les couleurs franchement les couleurs les personnages je les trouve super bien fait voilà je remonte encore je remonte au cas où comme je n'ai pas de retour avec l'appareil photo je ne suis pas sûr que ce soit bien elle est très beau t-shirt alors là autant je suis pas super fan de la enfin même pas fan du tout de la figurine de Sonic j'aurais préféré avoir le Sonic effectivement à la base de ça plutôt qu'autre chose ensuite on a donc c'était même pas février c'est janvier vous imaginez je l'ai eu là il y a peu de temps et c'est boss battle avec un diamant enfin pas un diamant un émeraude un machin une pierre précieuse voilà ça nous dit pas à quel jeu ça correspond donc ce soit écrit au dos c'est du Sonic on écrit Sonic voilà derrière Sonic Sega c'est plus fort que toi bon voilà donc petit pins coloré et qu'est-ce qu'il nous reste une boîte alors vu comme ça on dirait des des comment des des dessous de verre c'est ça 4 acrylique coaster les costeurs en anglais en acrylique là d'habitude c'est en liège là on est sur du donc on a la fleur l'étoile les champignons et ça par contre ça me dit rien alors toi j'ai joué à Mario mais ça ça me dit rien du tout je sais pas c'est pas écrit par contre c'est officiel nintendo c'est écrit nintendo 2017 ah si c'est une plume voilà et puis c'est fini la boîte est vide voilà la boîte est belle la boîte est belle les costeurs ils sont sympas franchement en plus c'est de la c'est en acrylique c'est plastique assez dur il faut espérer que le verre il glisse pas dessus mais bon sinon c'est pas mal parfois ils sont bien le petit pins il est sympa même si on est d'accord ça reste un pins rien de plus la figurine bon elle est bien faite elle est bien faite il faut connaître qu'il faut le dire elle est bien faite c'est sympa pour les fans de sonic ils trouveront ça super joli bon moi je suis pas fan je suis pas fan voilà par contre le t-shirt le t-shirt je l'adore vous voyez c'est écrit en haut conquer donc je ne sais pas je connais pas je regarde au reste sur internet un peu ce que ça donne et donc le fabuleux t-shirt voilà franchement rien que le t-shirt ça je vais pas dire ça fait le prix de la boxe mais on est pas loin parce qu'en plus c'est de la bonne qualité il est assez épais donc on va dire que pour le ce qu'il fait en ce moment c'est 100% coton bon t-shirt 100% coton donc autant vous dire que c'est assez seco sur quoi donc voilà les amis bon voilà petit unboxing assez rapide sans oublier la magnifique réplique du sabre de ray franchement s'ils avaient oublié de me l'envoyer je sais pas si je sais pas si j'aurais dit quelque chose quoi parce que en plus ils ont mis un truc comme ça c'est c'est bien parce qu'il y a Christa Wars et tout mais c'est tout quoi enfin ouais je sais pas je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus gros parce que là j'ai pas l'impression que ça fasse ça fasse l'effet mais de toute façon lootcrate je trouve qu'il se plus ça va et moins ça va on va dire c'est pour ça que la seule box de chez lootcrate que je vais garder c'est la loot anime parce que celle-là je la trouve bien j'aime bien l'univers des anime donc je vais garder celle-là les autres on va arrêter on va attendre qu'ils reviennent un peu que ce soit mieux parce que là payer pour voir rien c'est ça voilà donc après par contre on a un certificat d'authenticité donc pour le sable donc bon moi je veux bien hein mais bon donc voilà les amis je vous laisse je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt portez vous bien bossez bien à l'école bossez bien au boulot si vous bossez pas bah cherchez du boulot et à bientôt bisous bisous salut c'est parti